Des vêtements amples, des couleurs flashies, des personnages un peu oubliés. Serions-nous revenus quelques années en arrière, même pas. 20 ans après le début des années 2000, quelques passionnés s'accordent pour dire que les fringues, c'était mieux avant. Déjà les t-shirts de maintenant c'est de mauvaise qualité. Nous on arrive vraiment à les reconnaître juste avec la qualité, juste les étiquettes et les coupes. Un t-shirt maintenant, les coupes ça va être assez serré. Alors qu'avant c'était ample, ça arrivait jusqu'au coude. Si les looks ont évolué, certaines règles marketing restent d'une redoutable efficacité. Beaucoup de couleurs, ils font des rééditions et les logos aux jeunes ça marche beaucoup. Une marque où il n'y a pas de logo ça va moins se vendre. Comme Nike, tout ce qui réédite c'est vraiment des gros logos comme Champion, comme Lacoste. Je pense que c'est ça qui marche. Ici on peut retrouver traces d'objets un peu désuets ou de blockbusters devenus avec le temps des films cultes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce sont les jeunes qui achètent. Demandons-leur pourquoi. Parce que c'est vintage et dans les vêtements d'aujourd'hui on les trouve partout et ça c'est des uniques on va dire, qu'on ne trouve pas partout. On ne peut pas s'habiller comme tout le monde. Pas l'impression de vous habiller comme papa et maman quand ils étaient jeunes quand même ? Si, si, si. Le malade. Mon papa il était dans les années 60. Il est un peu vieux mais donc c'est très similaire. Voilà qui n'a pas échappé à l'organisation de jeunes entrepreneuses qui depuis 10 ans scrutent et font vivre le marché de l'ancien. On a cette conscience de vouloir maintenant choper du seconde main et que du coup voilà on préfère venir un dimanche ou un samedi faire du shopping dans un marché de seconde main plutôt que d'aller faire du shopping dans des magasins qui proposent des vêtements neufs. Le Vintage Market s'installe ce week-end sur le site de YouPlace aux anciennes casernes d'Ixelles et Torbeek comme un clin d'oeil pour un site qui retrouve une nouvelle jeunesse.